Musique Chers amis internautes, amis de la chaîne Kingola National, bonsoir ! C'est avec un cœur rempli de bonheur que nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro de Ranka culturel. Ce numéro nous plonge dans une randonnée historique et nous ramène sur le site du Temple de Python, un centre par excellence de vénération de Python. Avec un sachant en la matière, remontons l'histoire. Musique Ici à Ouida, et sachez simplement que le Python, pour la population de Ouida, représente en fait une grande divinité. Divinité parce que c'est même le nom du Python qui est sur la ville. Vodon Dagbe Ouida Dangbe Le serpent bienfaiteur. Et le Python, en vérité, ici est vénéré par la population de Ouida, les premiers habitants de la ville de Ouida, et qui sont reconnus en vérité par des scarifications. On les appelle ici les 2 x 5 x 10, parce que quand vous les rencontrez, ils ont des scarifications. Et cette scarification-là, elle se fait à 2 mois ou à 3 mois, juste après la naissance. En vérité, c'est un peu comme on baptise ici le bébé à la naissance. Parce que si vous prenez la tête du Python, il a 5 narines en haut, 5 narines en bas, ce qui lui fait 10. Et c'est ces 10 traits-là, que ceux qui sont adeptes de divinité Python, à la naissance, ils sont scarifiés pour montrer qu'ils sont adeptes. A plusieurs reprises, également ce Python, ce même serpent Dangbe, a sauvé le royaume Ouida contre l'invasion du royaume d'Abomey. Alors du coup, cette population, une fois tous les 7 ans, étant content du bienfait que leur divinité apporte, ils viennent faire des cérémonies en honneur du serpent Python. Et ces cérémonies, ils les font une fois tous les 7 ans. C'est la grande cérémonie où toute la population est invitée. On reçoit même des gens qui viennent des Antilles, des Caraïbes, et qui viennent se ressourcer ici. Le temple des Pythons est un haut lieu de la spiritualité. Le temple des Pythons, on dit ici, quand vous arrivez au temple des Pythons, vous transformez votre peur en audace. Vous savez, le signe de la pharmacie, c'est un serpent. Est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi ? En vérité, quand on parle de serpent, et quand on parle de serpent Python ici, c'est la purité, c'est la purification, c'est la protection. Autour de cela, il y a des rituels. Parce qu'ici, en fait, le tourisme est organisé. Mais le côté sacré, ça reste. Ici, tous les 5 jours, francs. Le catholique te dira tous les dimanches, nous, c'est tous les 5 jours francs. Des prêtres vaudous, des gardiens du temple, ont des rituels au niveau du temple, où la population vient se confier à leur divinité Python. Ici, les soirs, nous ouvrons la porte. Les Pythons sortent, ils vont manger dans les maisons. On les retrouve sous le lit des gens. Derrière l'oreiller, ce Pythons qui est vénéré, le Pythons royal, c'est ici, dans la nature, je veux dire, ici, à Ouida, qu'on le retrouve. Et un peu partout, sur toute la côte. Vous savez, les serpents qui sont dangereux. Ils sont sur leur... Qui vivent ? Ils sont en train... Ils veulent attaquer. Mais tandis que le Pythons royal, qui vit en liberté, avec les hommes, n'est pas dangereux parce qu'il n'a pas peur de l'homme. Vous savez, dans l'ancien temps, Ouida, c'était de la forêt, c'était de la brousse. Donc c'est le lieu. Ils sont chez eux. Même si aujourd'hui, il y a l'urbanisation, les constructions des routes, la population vit paisiblement, tout simplement, en profitant du bonheur que le Pythons peut apporter ici. Donc, retrouver un Pythons chez vous, je vous le redis, c'est toute une purification, c'est un signe, c'est un bonheur qui vient vers vous, qu'il faut profiter positivement. Le temple des Pythons est devenu un lieu d'attraction. C'est non seulement le côté culturel d'abord, et le côté culturel, aujourd'hui, qui est véritablement exploité. Il y a le lieu où, en fait, quand le Pythons meurt, peut-être accidentellement, ou peut-être par vieillesse, il y a des lieux, ici, qui sont au sein du temple, où ils sont enterrés exactement comme des hommes, avec des cérémonies. Ça, c'est des lieux saints, qui sont toujours gardés au niveau du temple, pour vous dire que le côté culturel, elle est toujours respectée, mais l'autre côté culturel, elle est exploitée pour le bonheur et pour l'économie, forcément, du Bénin, et on va dire de Ouida. L'actuel gouvernement met vraiment beaucoup de paquets en matière du tourisme et veut faire du tourisme un véritable levier des développements. Alors, du coup, nous demandons à la population du Bénin, principalement à la population de Ouida et à toute l'Afrique, de venir au temple des Pythons pour transformer la peur en audace. Les religions du livre ont forcément jeté des choses pas bien sur nos divinités, sur notre croyance. C'est le moment à nous-mêmes, Africains, d'être dignes et de dire que nous pratiquons tout simplement notre tradition et sachez simplement que toute religion vient de la tradition. Donc, nous, nous sommes à la base tout simplement de la tradition. Avec une chaleur et pleine d'émotions, nous venons de submonter le temps avec le temple de Ouida. Retrouvons-nous très prochainement sur votre émission Renca Culturel. Ciao, ciao et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada